Hello ! Ça va ? Ecoutez ! J'adore ! Je trouve ça sympa, c'est un jingle ! Et là, je l'ai programmé le truc pour que quand je tape sur la pouce J, regardez ! C'est magique, c'est un jingle quoi ! Ça ne sert absolument à rien, c'est marrant ! Bon, on peut parsemer nos petites vidéos de ce petit jingle ! Allez, une dernière fois ! Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la question du jour. Vous vous rappelez, on a changé un peu de format et maintenant, c'est une question, une vidéo, une réponse. Bim ! Et comme on a un stock comme ça, comme As, comme on dit, on en diffuse une par jour sur les réseaux sociaux et partout. Et puis, vous avez une petite récap hebdomadaire, je ne sais plus, le mercredi, voilà. Un mail avec la récap de tout ça. OK ? Allez, la question du jour, donc, de cette vidéo. Monique. Monique, il dit petit message pour Fred. J'espère que tout va bien, on n'a plus de nouvelles par vidéo. Ben, si, justement, c'est reparti à fond. Une petite question aussi. J'ai fait un travail sur carton toilé, acrylique et encre lino pour un monotype imprimé dessus. Très bien. OK. Puis-je passer un vernis universel une fois l'encre lino bien sèche ? Merci d'avance. À bientôt de te retrouver avec toute l'équipe. OK, super. Merci, Monique. Écoute... Qu'est-ce que tu me dis ? Donc, technique mixte. OK, acrylique. Sur l'acrylique, on fait ce qu'on veut. Tu fais de la lino, l'encre pour lino gravure. Un monotype, c'est super. Vous connaissez les monotypes. On l'a déjà fait. On en fera d'ailleurs. On fera des ateliers en live. Bientôt, ça va redémarrer, ça. Bref. Et donc, tu mets un vernis universel. Oui. En fait, l'encre pour lino, la particularité, c'est qu'elle est très grasse. Même les encres à l'eau, elles sont très grasses, très poisseuses. Voilà. Plutôt poisseuses, on va dire ça. Et donc, ça met longtemps à sécher. Donc, tu dois savoir, Monique, surtout si tu as fait ça sur de l'acrylique, que ça va mettre longtemps à sécher. Surtout si tu as été généreuse dans l'application de l'encre. Moi, j'ai fait beaucoup de trucs sur des machins. Je cherche, mais je n'en ai pas là. Beaucoup de lino gravure sur des toiles, sur de l'acrylique, etc. Ça met longtemps à sécher. Et après, il faut protéger, effectivement. Parce qu'en plus, l'encre pour lino, elle est mat. Donc, elle va choper toute la poussière, on va dire, toute la pollution. Et ce n'est pas bon. Donc, oui, ça se vernis. Ça se vernis plutôt à la bombe parce que ce n'est pas que ce n'est pas permanent. Mais l'encre pour lino, elle est faite pour être travaillée sur papier, donc pour être absorbée par le papier. Et là, quand tu travailles sur acrylique, quand vous travaillez sur acrylique, il n'y a pas d'absorption. C'est juste une adhérence qui se passe. Donc, le pinceau, le spalter, que tu vas utiliser si tu vernis au pinceau, il risque de faire fuser, tu vois, guiller, fuser l'encre. Donc, c'est plutôt la bombe avec, alors là, surtout, fais gaffe. Ça, je l'ai fait. Première couche très, très fine, sans insister. Parce que si tu mets trop d'humidité sur l'encre, ça va couler. Ça va fuser. Donc, il faut vraiment une première couche très affine, tu laisses bien sécher, ça fige. Et par couches successives, tu vas réussir à consolider l'ensemble et puis à pouvoir passer un vernis. Vernis universel, effectivement, mixte huile et acrylique. Voilà, c'est tout. Attendez, je reviens sur le truc. C'est tout. Merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Et puis, c'est tout. A très bientôt pour d'autres réponses. Allez, je vous refais un petit peu le jingle, j'adore. Allez, salut !